Ce qui nous a beaucoup surpris hier après-midi, c'est que quelqu'un qui s'appelait Monsieur X, en tout cas c'est comme ça qu'il s'est lui-même appelé, s'est introduit dans une messagerie chiffrée qu'on avait avec ligne. Le documentaire ne sera pas diffusé, cher journaliste. On s'est quasiment cru dans un film d'espionnage dans le bureau des légendes. Ce jour-là, nous filmons un ressortissant chinois qui nous a contactés. Cet homme s'appelle Ling Ruachan. Il se dit menacé par les autorités de son pays. À ce moment-là, nous ne savons pas encore que nous allons assister à une opération qui aurait été organisée par les autorités chinoises sur le territoire français. Ils m'ont donné rendez-vous dans un petit restaurant, la Cantine d'Amour. Au Bervilliers, au nord de Paris, un quartier historique de la diaspora chinoise. Ils m'ont dit que je devais coopérer avec l'ambassade. C'est là, au sous-sol. C'est tout en bas. Ling disparaît dans le sous-sol de ce restaurant asiatique, où des représentants chinois l'attendraient. Ce bâtiment a été identifié par les services de police français. Cette adresse abritait jusqu'à récemment un poste de police chinois clandestin. Son rôle serait de surveiller la diaspora et les dissidents chinois, tels que Ling, considérés comme un ennemi du régime depuis le 15 avril 2023. Une heure plus tard, Ling refait surface. Le diplomate et un autre policier de l'ambassade m'ont dit que si je ne rentrais pas, il y avait 10 000 façons de me ramener en Chine. Ils m'ont dit qu'ils avaient des contacts partout en France, qu'ils me retrouveraient quoi qu'il arrive, et que je ferais mieux d'être obéissant. Alors, j'ai fait semblant d'accepter. J'ai très peur maintenant. Je crois que je vais être arrêté et puis renvoyé en Chine. Nous prenons la voiture en filature. Elle se dirige vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ling est escorté jusqu'à la porte d'embarquement d'un vol pour Canton. Puis, nous le perdons de vue. Dans le hall des départs, Ling finit par ressurgir et court après un homme qui, selon lui, aurait son passeport dans la poche de sa veste. Mon passeport. Rends-moi mon passeport. Qu'est-ce qui se passe ? C'est des agents du commissariat chinois à l'étranger. Ils collaborent avec l'ambassade de Chine pour m'expulser. Qui vient de l'ambassade chinoise ? Ceux-là, les deux, là. Face à toute cette agitation, le représentant de l'ambassade repart. La tentative de retour encadré de Ling vers la Chine vient d'échouer. Des policiers français et des agents de sécurité sont témoins de l'altercation. Mais ils n'interviennent pas. Pour une bonne raison. Selon nos informations, le représentant chinois aurait présenté un passeport diplomatique. L'homme serait intouchable. Il le laisse filer. Les policiers français n'ont alors pu le fouiller pour vérifier s'il avait sur lui ou pas celui de Ling. Nous avons sollicité le ministère de l'Intérieur. Il n'a pas souhaité faire de commentaire. Après tout cela, Ling a décidé de porter plainte contre X pour tentative d'enlèvement. En Chine, des images de personnes convaincues ou contraintes de rentrer depuis l'étranger sont régulièrement diffusées dans les médias. Depuis 10 ans, elles seraient 12 000 à avoir été rapatriées. Le scénario est toujours le même. Arrestation, aveu filmé, puis détention. Antoine, bonjour. Bonjour, Élise. C'est toi qui a co-réalisé avec Thomas Lafarge cette enquête qui va sûrement faire beaucoup de bruit. Il s'est passé énormément de choses ces dernières heures. On a même eu peur pour Ling, objectivement. Oui, on a eu très peur hier parce que Ling a reçu des appels de son frère qui vit dans la région de Canton, en Chine, le suppliant de ne pas parler dans ce documentaire et de se rendre à l'ambassade de Chine, à Paris, pour signer des documents juridiques disant que toute cette affaire n'est qu'un tissu de mensonge. Oui. Voilà. Donc Ling a hésité. Il a en même temps entendu son frère qui hurlait. Donc il pense que son frère était battu à ce moment-là aussi. Donc ça a créé beaucoup de troubles chez lui. Et bon, finalement, il a quand même pu contacter son avocat et échapper à ça. Alors, ce qui nous a beaucoup surpris hier après-midi, c'est que quelqu'un qui s'appelait M. X, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'est lui-même appelé, s'est introduit dans une messagerie chiffrée qu'on avait avec Ling. En début d'après-midi, on a reçu un message disant que le documentaire ne paraîtrait pas. Le documentaire ne sera pas diffusé, cher journaliste. Que Ling allait se rendre à l'ambassade pour signer ces fameux documents. Oui. M. Ling signe des documents juridiques avec nous. Il se rendra à l'ambassade de Chine dans quelques heures pour dire la vérité. Que tout cela n'était qu'un tissu de mensonge visant à affecter les relations franco-chinoises. L'ambassade que nous avons nous-mêmes contactée à ce propos et qui nie toute implication. On s'est quasiment cru dans un film d'espionnage dans le bureau des légendes. Oui, parce qu'on a de fort soupçon que le téléphone de Ling ait été hacké. À distance ? À distance, puisque c'était via son numéro que cette personne s'est connectée sur notre application. Donc elle s'exprimait par le numéro de Ling, ce n'était pas Ling ? Exactement. Et c'était sur notre messagerie chiffrée. Voilà. Alors nous, ce qui nous a énormément surpris, très franchement, c'est les moyens déployés. Alors que Ling est peut-être un dissident, enfin il a manifesté quelques fois aux Pays-Bas en Allemagne, il a brûlé son passeport et il a édité une vidéo qui a été vue 80 fois sur YouTube. Ce n'est pas grand-chose. Non, ce n'est pas du tout un gros bonnet, on va dire, des dissidents. Mais on voit que depuis une dizaine d'années, notamment depuis si Xi Jinping est au pouvoir, ils ont lancé une opération qui s'appelle Fox Hunt, chasse aux renards, qui visait initialement à contrôler les élus corrompus du régime. Et de plus en plus, elle s'est focalisée sur les dissidents. Et donc là, dans un nombre très, très grand de pays, on a vu qu'il y avait de plus en plus de rapatriements de force. Alors toi, Antoine, il y a quelques jours, avec Thomas, vous avez été convoqué, ou plutôt invité, on va dire, ici, à l'ambassade de Chine à Paris. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? On nous a répondu que toute cette affaire n'était qu'un tissu de mensonge, qu'ils ont essayé de charger Ling, ils ont essayé de nous convaincre finalement qu'on avait été manipulés, que ce qu'on avait vu n'était pas ce qu'on avait vu, que ce qu'on croyait n'était pas vrai. Oui. Et leur objectif était vraiment de différer le documentaire. Ils nous ont dit qu'on pourrait enquêter encore une ou deux semaines. Oui. Et on comprend que depuis, voilà, avec la visite de Xi Jinping à partir de lundi, c'est assez problématique pour eux. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, c'est là que tu recevras toutes nos vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir.